Le maintien de la posture, de la position debout par exemple, nécessite en permanence des contractions musculaires coordonnées. Pour la plupart, ces contractions sont involontaires et font intervenir un mécanisme appelé réflexe myotatique. Le réflexe myotatique est une contraction réflexe d'un muscle, autrement dit automatique, déclenchée par son propre étirement. C'est ce type de réflexe qui est déclenché par le médecin lorsqu'il frappe un coup sec sur un tendon musculaire. Étirant ainsi le muscle, qui en réponse se contracte brutalement. Mais comment cette contraction réflexe est-elle possible ? Tout d'abord, vous observez ici qu'on peut enregistrer une activité électrique dans le muscle lors du réflexe. Ceci signifie qu'un message nerveux est impliqué. Ensuite, on a pu se rendre compte que si on déconnecte l'encéphale de la moelle épinière, le réflexe existe toujours. Par contre, s'il y a une lésion de la moelle épinière, le réflexe est supprimé. On en déduit que la moelle épinière joue un rôle dans la mise en place du réflexe. Mais qu'est-ce que la moelle épinière ? La moelle épinière se trouve dans la colonne vertébrale. C'est un long tube d'une quarantaine de centimètres chez l'adulte. De ce long tube, qu'est la moelle épinière, partent 31 paires de nerfs rachidiens. Sur une coupe transversale, on distingue deux régions. La substance grise au centre, qui a une forme de papillon, et la substance blanche. Vous voyez ici que deux paires de racines nerveuses partent de chaque côté de la moelle épinière. Ces deux racines se réunissent pour former un nerf rachidien de chaque côté. Je vais vous montrer ici comment dessiner une coupe transversale de moelle épinière. On commence tout d'abord par orienter le schéma. Le côté dorsal sera en haut de la feuille, et le côté ventral en bas. Je dessine ici la racine dorsale du nerf rachidien, avec le ganglion spinal qui correspond à un renflement. Ensuite, je schématise la racine ventrale du nerf rachidien, et vous voyez que les deux racines se réunissent pour former le nerf rachidien. On poursuit ensuite en dessinant la partie dorsale et ventrale de la moelle épinière, puis les deux autres racines dorsale et ventrale du nerf rachidien de gauche. Il ne reste plus qu'à dessiner la substance grise avec sa forme de papillon, qui est entourée de la substance blanche. Voilà comment vous pourrez dessiner une coupe transversale de moelle épinière. Revenons maintenant à notre réflexe. Tout débute par un choc ou stimulus sur le tendon. Ce choc entraîne un étirement des fibres musculaires qui sont élastiques. L'étirement est alors capté par des structures appelées fuseaux neuromusculaires. Il s'agit de cellules musculaires particulières autour desquelles viennent s'enrouler l'extrémité de neurones. Ce fuseau neuromusculaire est sensible à l'étirement. Lorsqu'il est stimulé, les neurones envoient un message nerveux. Le message circule dans le nerf jusqu'à la moelle épinière. Comme le message transmis provient d'un récepteur, on dit que c'est un message sensitif. Les neurones qui transmettent ce message sont qualifiés de neurones sensitifs. Ensuite, un message nerveux est envoyé jusqu'au muscle pour provoquer la contraction de celui-ci. Ce message permet donc un mouvement. On dit que c'est un message moteur. Ce message circule dans des neurones qui sont qualifiés de neurones moteurs ou motoneurones. Le message nerveux moteur est transmis aux cellules musculaires au niveau d'une structure particulière appelée plaque motrice. Récapitulons. Le choc provoqué par le marteau est le stimulus qui est capté par le fuseau neuromusculaire. Celui-ci envoie alors un message nerveux sensitif vers la moelle épinière. Puis, un message nerveux moteur est transmis au muscle qui est l'effecteur. Ainsi, les fibres musculaires se contractent. On a donc bien une contraction réflexe du muscle suite à son propre étirement. C'est cela, le réflexe myotatique. C'est cela, le réflexe du muscle. C'est cela, le réflexe du muscle. C'est cela, le réflexe du muscle.